Le livre de l'Apocalypse Cette église du premier siècle qui était autour d'Éphèse et donc cette lettre d'Apocalypse c'est aussi une épître qui a tourné parmi ces églises et nous regardons un peu chaque église voir ce que nous pouvons apprendre en quoi le BTM ressemble ou pas à certaines de ces églises pour rectifier le tir s'il vaut comme nous venons de chanter la vie chrétienne est faite de repentance de remise en question et donc encore ce matin ce sera le cas donc nous allons regarder l'église de Sard c'est en chapitre 3 verset 1 à 6 Apocalypse chapitre 3 verset 1 à 6 écrit à l'ange de l'église de Sard voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles je connais tes oeuvres je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort sois vigilant et affirme le reste qui est prêt de mourir car je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant mon Dieu rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole garde-la et repends-toi si tu ne veilles pas je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre cependant tu as Sard quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon père et devant ses anges que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises il me semble qu'en France on dit souvent il faut commencer par balayer devant sa porte il faut commencer par balayer devant sa propre porte avant de s'occuper des autres et bien c'est ce que fait Jésus dans cette lettre de l'Apocalypse c'est vrai que dans ce livre il sera question du jugement dernier le jugement des nations le jugement des païens des incrédules mais ses propres églises y passent d'abord on ne pourra pas reprocher à Jésus de ne pas commencer par balayer devant sa porte et donc ces passages c'est cette église là les remarques qu'il fait à chacune de ces sept églises dans les chapitres 2 et 3 au début de ce livre c'est comme un grand coup de balai pour nettoyer pour purifier son église avant de parler du jugement et que le livre de l'Apocalypse commence ainsi ça montre que que Jésus a programmé dans l'ADN de son église de ses églises il a programmé dans l'ADN une capacité de remise en question une capacité de repentance une capacité de réforme une capacité d'autocorrection puisque voilà toutes ces églises c'est un peu l'évaluation le bilan de Jésus avec des appels à changer à se purifier à se réformer alors c'est vrai que l'histoire du christianisme n'a pas toujours été brillante mais il est aussi vrai que l'église n'est pas en déclin constant donc c'est ça qui est miraculeux parce que la plupart des choses se déclinent et se pourrissent et on n'en parle plus mais c'est pas le cas pour l'église de Jésus Christ des fois elle a fait des choses contraires à la volonté de son seigneur mais l'église de Jésus Christ c'est aussi l'histoire aussi l'histoire des réformes des rêvets des repentances des retours à la Bible des moments où l'église s'est savée aux choses aux vérités qu'elle a peut-être oubliées pour revenir à l'évangile pour revenir à la Bible pour corriger son comportement dans des domaines où elle s'est endormie des fois c'est aussi l'histoire des schismes salutaires pour qu'on revienne à la vérité certains regardent le paysage chrétien et disent oh là là quel manque d'unité donc c'est vrai on a prié qu'il nous faut l'unité mais on pourrait aussi regarder et dire quel miracle il y a encore un peuple fidèle un reste que Jésus préserve comme nous voyons dans ses églises même les mauvaises églises il y avait un reste fidèle que Jésus voulait encourager et enseigner donc on peut regarder le paysage chrétien déplorer le manque d'unité ou bien s'émerveiller de la fidélité de Jésus qui malgré 2000 ans d'hommes pécheurs il y a un peuple fidèle ça aussi c'est l'histoire de l'église et donc c'est ce que cette église à Sardes notamment est appelée à vivre à se réveiller et donc ce matin nous allons voir on va aborder ce texte avec d'abord le problème de Sardes ensuite la solution de Jésus et surtout des raisons de suivre la solution de Jésus des récompenses qu'il offre pour ceux qui adoptent sa solution donc tout d'abord le problème ensuite la solution et puis la raison de suivre cette solution regardons tout d'abord le problème de Sardes Jésus le dit en verset 1 je connais tes oeuvres je sais que tu passes pour être vivant mais tu es mort littéralement tu te donnes le nom de vivant la traduction de Darby très utile tu te donnes le nom de vivant mais moi je t'appelle morte d'autres traductions tu as la réputation d'être vivant mais c'est pas la réalité tu as la réputation d'être vivant mais la réalité c'est tu es mort c'est déjà pas bon signe quand Jésus te traite de mort en tant qu'église on veut pas ça mais donc c'est quoi le problème de cette église de Sardes et bien il y a une apparence de vie religieuse il y a une apparence d'activité spirituelle ils ont une réputation autour mais ce n'est pas authentique ce n'est pas ce n'est pas réel la façade est jolie mais l'intérieur est vide j'ai vu apparemment pour les étudiants qui s'endorment dans les cours c'est pratique il y a des lunettes où on peint les yeux ouverts un oeil ouvert et derrière on peut s'endormir et bien d'accord c'est pratique pour ne pas être grandis par le prof mais malheureusement ça arde un peu ça une façade d'être une église éveillée mais Jésus dit tu es mort tu t'endors là c'est et là ça nous interpelle quand même parce que c'est un danger qui guette toutes les églises notamment au fur et à mesure que le temps passe des églises historiques des églises qui sont là depuis un certain temps c'est vrai qu'une nouvelle église une implantation il y a des fois ils sont éveillés par défaut parce qu'il faut l'être pour avancer pour évangéliser mais les églises qui commencent à avoir des décennies et puis ou des siècles même c'est une réalité très très commune d'avoir une apparence d'être là mais d'être mort à l'intérieur Jésus précise le problème dans le verset suivant je pense qu'on peut mieux cerner le problème de cette apparence mais sans la réalité il avait dit je connais tes oeuvres mais cette fois-ci il ne les applaudit pas même d'autres églises qui allaient plutôt mal il a dit vous êtes à l'oeuvre donc il y a des bonnes choses mais ici il ne félicite même pas leurs oeuvres il précise en verset 3 la deuxième partie du verset car je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant mon Dieu je connais tes oeuvres mais je ne les ai pas connues parfaites devant mon Dieu alors le mot parfait peut nous troubler en tout cas ça me trouble est-ce que nos oeuvres sont parfaites est-ce que les oeuvres de l'EBTM sont parfaites et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des oeuvres parfaites devant notre Dieu parce que je me dis quand je regarde ma vie mon coeur et autour de moi je suis forcé c'est de constater qu'aucune oeuvre humaine est parfaite si la seule manière de servir Jésus si la seule manière d'être une église fidèle c'est de tout faire parfaitement moi j'ai un problème je pense que vous aussi est-ce que donc des oeuvres parfaites qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire qu'il n'y a jamais aucune fausse note chez les musiciens c'est déjà raté pour moi ce matin est-ce qu'il n'y a aucun quack à la sono est-ce qu'il n'y a aucune erreur de grammaire de prononciation chez le prédicateur là encore c'est raté est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucune imperfection dans l'organisation dans le fonctionnement de l'église non ces imperfections là sont plutôt la preuve que Dieu utilise des gens imparfaits que nous sommes et si tout était nickel et parfait et professionnel là il y aura peut-être un souci donc quand il dit tes oeuvres ne sont pas parfaites l'idée c'est plutôt complète ou entière comme d'autres tradictions je n'ai pas je n'ai pas trouvé tes oeuvres entières comme un coeur entier je n'ai pas trouvé tes oeuvres complètes devant mon père des oeuvres incomplètes ce sont des choses qu'on fait mais qui manquent justement la motivation de l'amour pour Jésus ou qui manque la foi dans ses promesses qui manque une sincérité du coeur c'est lorsqu'on fait des choses dans le cadre de notre foi de l'église qu'on fait des choses pour soigner la façade pour être bien vu des autres et justement pas devant devant son dieu devant mon dieu c'est assez personnel devant le dieu c'est aussi le dieu de Jésus mais ce dieu est notre dieu et on fait des choses pour lui devant mon dieu on devrait pouvoir dire ça aussi mais souvent on les fait plutôt devant des gens et c'est ça qui nous intéresse le regard des gens pas le regard de dieu donc pour Sard vous voyez la réputation le regard des autres l'apparence c'était la chose la plus importante et leurs oeuvres n'étaient pas complètes entières parce que c'était pour se donner un nom pour se donner une réputation ça c'est l'église mais c'est vrai qu'au niveau individuel certains vivent la vie chrétienne ainsi aussi on se donne le nom de bon chrétien on soigne la réputation d'être un bon chrétien mais on serait très embêté si un frère une sœur de l'église savait vraiment ce qu'on vivait nos luttes nos lacunes nos défauts et c'est ça une oeuvre imparfaite Jésus préfère qu'on vienne le cœur transparent avec nos péchés et ça serait plutôt une oeuvre parfaite vraiment une repentance sincère comme nous avons chanté cette oeuvre là sera plus parfaite que juste la façade la réputation d'être tout clean tout propre tout sage alors que l'intérieur manque ça serait une oeuvre imparfaite vous voyez voilà le problème de cette église elle se donne un nom de vivant mais elle est morte et en plus a priori l'église de Sard était une église carrée une église fidèle une église biblique puisque Jésus ne reproche pas cette église des mauvaises doctrines on a vu que les autres églises si les autres églises qui frôlaient un peu avec les doctrines il y avait les nicolaïtes qui avaient une fausse doctrine qui est dénoncée il y avait Jézabel il y avait Balaam les personnages de l'Ancien Testament qui qui ont été comme repris des hérésies des fausses doctrines des fausses pratiques qui ressemblent à la même chose dans l'Ancien Testament qui s'est glissé dans ces églises et Jésus était assez sévère pour reprocher aux églises qui pratiquaient qui traitaient dans ces fausses doctrines mais ils ne reprochent pas à Sard une mauvaise doctrine ou des pratiques idolâtres l'immoralité sexuelle que leurs églises voisines avaient adoptées donc oui Thiaty ou Pergam Sard pouvait dire ça c'est des églises infidèles mais nous nous on n'a pas ça mais Sard avait réussi à créer une culture d'église où la réputation d'être vu comme des bons chrétiens imprimés sur une vraie foi vivante éveillée et quand on vit comme ça juste la façade qui compte l'apparence qui compte ça conduit vers une religion morte une foi morte une église morte parce que voilà c'est que la façade c'est pas il manque licencienne alors ça c'est oui c'est un avertissement à toute église on peut dire oui nous sommes une église avec un beau bâtiment un beau clocher un placé centre-ville ou quelqu'un d'autre pourrait dire oui nous sommes une église avec une super chorale gospel ou bien nous sommes une église avec une grande action sociale humanitaire nous sommes une église avec un illustre héritage protestant mais Jésus peut voir plus loin et dire oui c'est bien beau tout ça mais tu es une église morte c'est ce qu'il dit à Sard donc ça ça nous interpelle aussi et on veut on ne veut pas finir avec ce bilan de Jésus alors qu'est-ce qu'on pourrait faire et bien nous allons voir la solution de Jésus au lieu d'être une église morte une église endormie il dit verset 2 il passe déjà la solution sois vigilant d'autres tradictions réveille-toi ou reste éveillé donc là entre l'image d'une église morte et l'église endormie c'est un peu la même idée et dans les versets suivants c'est plus cette image de se réveiller de ne pas être une église endormie puisqu'on le retrouve ici verset 3 si tu ne veilles pas je viendrai je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre donc il y a cet appel à la vigilance spirituelle être éveillé c'est ça la solution entre s'endormir mais vivre une foi authentique éveillé et vigilante et il faut savoir que cet appel à la vigilance spirituelle était très parlant à la ville de Sardes parce qu'ils avaient une histoire plusieurs histoires dans cette ville où cette vigilance était entrée en jeu je vous raconte un peu donc ça c'est l'histoire des batailles des rois et des empires mais Sardes qui se situait dans ces régions où le monde est très ancien donc à un moment cette ville de Sardes a été attaquée assiégée par le roi Perse le roi Perse s'appelait Cyrus et ce roi Perse a assiégé la ville mais la ville de Sardes avait quand même réussi à se défendre et à repousser les attaques et elle tenait forte notamment parce que la ville de Sardes pouvait être assez bien défendue notamment parce que toute une partie de la ville il y avait des rochers escarpés et donc la ville pouvait concentrer les défenses sur les murs et ne pas trop s'inquiéter d'une attaque par les parties de falaises les rochers d'un côté de la ville donc Cyrus qui essaie d'envahir la ville il a du mal à franchir les murs donc il fait une annonce à tous ces soldats et il offre une récompense à celui qui trouverait une manière de percer les défenses et d'entrer dans la ville et donc là il recommence les attaques ça ne marche pas mais un jour un des soldats qui s'appelle Hiro Edias il se promène par là et il voit sur une partie des rochers il voit un soldat de la ville un soldat des défenseurs qui passe par là il fait tomber sa casque sa casque tombe de sa tête et la casque roule un peu et il voit le soldat enjamber et puis descendre dans les rochers pour récupérer sa casque et puis remonter et retourner dans la ville et en voyant ce soldat remonter les rochers il dit ah là il y a donc un chemin je peux passer par là et donc lui et quelques hommes ils ont suivi ce même chemin même par les rochers ils sont arrivés dans la ville ils ont pu prendre la ville capturer la ville donc il a réussi à passer par l'endroit où la ville de Sard croyait imprégnable ils n'avaient pas mis beaucoup de défense là-bas et c'est là donc ils ont manqué de vigilance à cette partie de la ville pour perdre la ville et donc cette histoire était assez connue célèbre dans leur histoire un peu comme le cheval de Troie même nous on connaît l'histoire du cheval de Troie on va l'utiliser comme une image de la vie spirituelle parfois mais Jésus utilise cette histoire certainement il s'appuie un peu sur cette connaissance de ce qu'on peut s'endormir sur certains droits on peut manquer de vigilance et laisser l'ennemi entrer et la vie chrétienne spirituelle est ainsi il faut être vigilant et cette église et cette église est appelée à se réveiller à se contenter d'une apparence d'une réputation mais être vigilant sur tous les fronts et être pleinement éveillé comme des soldats qui défendent leur ville on a vu l'église de Sardes pouvait être très fière certaines défenses étaient bien en place je pense qu'elles défendaient bien contre l'immoralité contre l'hérésie contrairement à d'autres églises Pergame Thiatir avait laissé entrer ces fausses doctrines ces fausses idées ces pratiques immorales des Nicolaïdes des Balamides des Jézabelles et donc l'église de Sardes nous on défend très fort contre ça il n'y a aucun souci nos défenses contre le monde païen qui s'invite dans l'église elles sont fortes nous sommes une église biblique nous avons la réputation d'être une église biblique mais peut-être ont-ils oublié de défendre justement contre des parties qui croyaient ils ne pensaient pas défendre aussi contre l'orgueil défendre eux aussi contre l'hypocrisie défendre des fois contre le légalisme contre la routine qui s'installe et l'ennemi peut passer par là pour nous endormir donc la solution de Jésus c'est d'être pleinement éveillé éveillé à sa personne à ses promesses à sa parole tout aspect de la vie chrétienne pas juste une partie mais pas juste un jour de la semaine mais tous les jours c'est ça être vigilant alors quels sont les signes que nous sommes endormis après c'est assez difficile quelqu'un qui dort il ne sait pas qu'il est endormi donc il faut s'interroger je m'interroge aussi si ma vie spirituelle était endormie si mon église était endormie est-ce que je le saurais parce que quand on dort on ne sait pas qu'on dort on sait qu'on dort un peu avant de s'endormir ou au moment où on commence à réveiller là on entend la voix et on se rend compte qu'on était endormi donc mais il y a peut-être quelques signes où on peut être alerté sur le fait qu'on est en train de s'endormir ou peut-être que Dieu est en train de nous réveiller c'est ma prière aussi ce matin quels sont les signes que nous avons baissé notre regard notre vigilance nous sommes un peu somnolents vous savez sur l'autoroute des fois vous sentez les paupières lourdes et là vous n'êtes pas encore endormi mais le danger est là donc il faut peut-être faire quelque chose mettre la musique ouvrir une fenêtre voilà c'est l'occasion ce matin aussi de voir où on est nous dans notre conduite chrétienne quels sont les signes que nous sommes endormis peut-être plus de progrès spirituel réel dans notre vie plus de soif de la Bible de la parole de Dieu je pense que notre signe c'est qu'on ne lutte plus vraiment contre le péché on tolère certains assez facilement un autre signe c'est que justement le paraître est devenu plus important que la vraie communion avec Dieu que la communion avec les frères et sœurs une certaine transparence un autre signe c'est qu'on fait tout dans l'église par routine par tradition par habitude si on demande pourquoi on fait telle ou telle chose la seule réponse qu'on a c'est qu'on a toujours fait comme ça ça c'est un signe qu'il manque peut-être il n'y a que la façade il n'y a pas la réalité même si la routine et la tradition peuvent être utiles et précieuses pour garder une église mais on revient pourquoi on fait ça est-ce que ça nous amène à l'essentiel ça nous fait aimer Jésus davantage et puis plus généralement je dirais un signe majeur c'est que les vérités de l'évangile que Jésus est mort pour nous qui est ressuscité qui règne qui revient ces vérités nous laissent indifférentes ces vérités on les trouve fades oui j'ai entendu ça à l'école du dimanche mais ça m'a fait ni chaud ni froid ça c'est le signe qu'on s'endort et qu'on a besoin d'entendre ces paroles de Jésus reste éveillé et sois vigilant affirmer le reste qui est prêt de mourir rappelle-toi et diverser-toi rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole garde-la et repends-toi ça c'est la solution de Jésus rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole si si vous êtes chrétien rappelez-vous comment vous avez au début entendu et reçu cette parole pensons réfléchissons là comment avons-nous reçu et entendu la parole tout au début de notre vie chrétienne vous vous rappelez quand vous avez vécu ce déclic avec Jésus peut-être ce jour-là vous avez déjà entendu ou pas encore mais le message de Jésus vous a touché la beauté de la croix le sens de la croix vous a saisi dans le cœur vous avez compris oui il est mort pour moi il m'aime il me pardonne il prend soin de moi chaque jour et ces vérités-là vous ont vraiment touché le cœur d'ailleurs je trouve que les chants nous rappellent c'est une raison que nous chantons dimanche matin c'est que ça nous permet de nous rappeler comment nous avons reçu et entendu la parole ces chants sur l'évangile le Dieu des lumières devient mon père je peux je peux m'éveiller à cette vérité pensez au baptême par exemple moi on aime bien c'est un privilège du ministère de pouvoir accompagner les gens au baptême mais c'est un privilège pour notre église de les vivre ici un dimanche matin par exemple mais on voit ces baptisés ils sont éveillés même jeunes dans leur foi ces personnes aiment bien étudier la Bible chaque semaine avec un groupe de personnes des cours découvertes et découvrent des choses ces personnes sont prêtes à venir ici parler devant tout le monde il faut le faire ils sont prêts à le faire pas pour soigner une apparence pas par une réputation qui se donne mais on voit qu'il y a quelque chose d'authentique un amour pour Jésus Jésus Christ il y a des imperfections mais il y a quelque chose d'authentique qui nous touche tous et qui nous invite nous à nous rappeler comment nous avons entendu et reçu cette parole vous voyez c'est ça qui nous protège c'est ça la solution de Jésus pour rester éveillé la maturité chrétienne le progrès chrétien c'est de redécouvrir ces mêmes vérités de la parole de l'évangile comme nous les avons entendus et reçus au début la maturité chrétienne c'est d'en être touché à nouveau et ça va fournir le déclic pour laisser tomber un péché pour aller demander pardon à un frère pour s'impliquer dans un ministère de l'église parce que voilà en pensant à ce que Jésus Christ a fait pour moi en pensant à comment il m'a accompagné jusque là et bien je peux encore je peux encore rester éveillé à lui je ne sais pas il m'aime comme il m'a sauvé pardonné comme j'ai confessé et bien je veux je veux revivre ça et c'est ça le drame d'une église qui s'endort une église morte c'est qu'elle a elle a oublié elle a oublié la parole elle a oublié l'évangile qui qui donne une joie une passion un dynamisme une énergie une vie pour vivre à l'église donc Sard était en danger mais il reste quelques hommes affirmé le reste qui est prêt de mourir sois vigilant rêve et toi vous n'êtes pas complètement endormi complètement mort Jésus les invite à se repentir et enfin il termine avec je vous laisse ça des raisons ou des récompenses pour ceux qui suivent la solution de Jésus ceux qui ceux qui cherchent cette vie chrétienne authentique éveillée il y a des récompenses pour cela et Jésus donne trois encouragements des promesses pour ceux qui cherchent cette vigilance cette foi éveillée pas juste le paraître la réputation mais une vraie vie spirituelle il dit en verset 4 et 5 c'est un peu la promesse ils marcheront c'est verset 4 il dit cependant tu as sorti quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes puis verset 5 c'est la même promesse celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs donc une des raisons une des règlements c'est des vêtements blancs et puis une deuxième il dit je n'effacerai point son nom du livre de vie et une troisième c'est je confesserai son nom devant mon père devant les anges donc des vêtements blancs le nom non effacé du livre de vie est confessé devant le père et les anges et en fait toutes ces images de récompenses c'est imagé on est dans un livre assez symbolique donc on essaie de creuser l'image toutes ces images toutes ces récompenses je dirais tournent autour de la même idée c'est celle justement de la réputation du nom le renom le nom qu'on essaie de se donner et ça répond bien au problème de Sard qui eux ils avaient ils mettaient plus l'accent sur une apparence une réputation au lieu d'une réputation réalité derrière et c'était le grand problème il avait dit en verset 1 tu te donnes le nom de vivant tu te donnes la réputation d'être vivant mais tu es mort et on a vu qu'à force de mettre l'accent sur sur l'apparence cette église s'est endormie mais Jésus vous voyez il offre mieux que l'apparence il offre mieux que le paraître il offre mieux qu'une façade de vie de sainteté il offre la réalité et c'est ça un peu la promesse des vêtements blancs déjà pour une église qui met beaucoup d'accent sur l'apparence je trouve fort cette récompense tu seras vêtue de vêtements blancs c'est peut-être pas trop à la mode nous de tout s'habiller en blanc mais beaucoup pensent ici ça fait référence un peu à la culture romaine et notamment de marcher dans la défilée triomphale à côté du vainqueur habillé de vêtements blancs ça faisait partie des honneurs des honneurs aux vainqueurs habillé en vêtements blancs et marcher avec le conquérant et là oui tout le monde veut être vu comme ça c'est pas juste une réputation de façade c'est la réalité tu es victorieux vainqueur tout le monde aimerait être vu dans ses vêtements blancs à côté du gagnant et puis ça c'est dans la culture romaine et je dirais plus largement dans la culture biblique l'idée de vêtements blancs c'est souvent symbolique d'être couvert de pureté couvert de justice couvert de sainteté couvert de la victoire de Jésus Christ c'est l'offre de l'évangile on est couvert de sa pureté de sa sainteté et avec cette promesse plus besoin de faire semblant d'être quelqu'un de bien on est couvert on est habillé par Christ lui-même et on peut se présenter comme quelqu'un vraiment de bien de juste ça ne vient pas de nous-mêmes ça vient de la manière qui nous couvre comme des vêtements blancs fini la pression de porter le masque fini la pression d'une façade spirituelle chacun peut dire ma réputation est déjà faite déjà réussie en Christ donc je peux vivre une vie chrétienne éveillée authentique je n'ai pas besoin de me soigner tant du regard des autres donc déjà les vêtements blancs mais aussi c'est la même idée du nom je dirais vous avez vu que le mot nom revient moins quatre fois dans le texte ce n'est pas toujours traduit dans ma bible la même chose mais en verset 1 il a dit tu te donnes le nom de vivant mais tu es mort en verset 4 cependant tu assardes quelques hommes littéralement tu assardes quelques noms quelques noms qui sont fidèles et puis encore ici en verset 5 je n'effacerai point son nom et puis je confesserai son nom et vous savez à l'époque encore joli l'idée du nom ce n'est pas juste quelques lettres d'un prénom mais le nom c'est la réputation c'est toute la personne et donc il dit je n'effacerai pas son nom du livre de vie à l'époque les villes gardaient des registres des citoyens les noms étaient inscrits dans un livre et si votre nom était dans le livre vous aviez droit vous aviez tous les droits et tous les honneurs dus aux citoyens de telle ville et puis vraiment si votre nom était effacé voilà vous êtes banni vous n'êtes personne donc il dit je n'effacerai pas son nom du livre de vie là on a tous les honneurs tous les droits du citoyen du ciel voilà ça c'est ça c'est une réputation ça c'est un nom ou encore un peu la même idée tourner autrement je confesserai son nom devant mon père devant les anges c'est-à-dire devant l'opinion céleste devant le jury Jésus répand Jésus répand lui-même de notre réputation de notre nom de notre état de notre stand-in il dit je confesserai son nom devant mon père et devant les anges là encore pas besoin de se faire nom pas besoin de se donner des airs pas besoin de faire semblant d'être mon chrétien là c'est Jésus lui-même qui dit je vais confesser son nom c'est une manière de dire voilà c'est un des miens c'est je valide il est il est juste il est net il est pur je confesse son nom devant le père devant les anges quelle libération quelle liberté d'avoir cette promesse et c'est des raisons à vivre pleinement notre foi en Jésus Christ pas viser la façade mais viser le coeur intérieur alors que l'église de Sard nous inspire en tant que bétième que Dieu nous éveille à cette réalité que Jésus sait tout il voit tout d'ailleurs il s'est présenté comme celui qui a les sept esprits de Dieu les sept étoiles les sept esprits je pense que ça fait référence au saint esprit mais ailleurs dans le livre de l'Apocalypse les sept esprits sont un peu expliqués comme le saint esprit mais qui parcourt toute la terre comme qui a des yeux tout autour et qui voit tout alors c'est vrai que Jésus par son esprit il est omniprésent il voit tout il voit jusqu'au fond de notre coeur donc devant ce Jésus le saint esprit ça sert à rien de juste donner une façade il voit au-delà du façade mais ce Jésus qui voit tout qui sait tout de chacune de nos vies de chacune de ses églises il nous aime malgré cela il nous aime il nous offre cette occasion de revenir à lui toujours de se repentir et de garder sa parole donc ça fait que nous pouvons vivre des vies vraies on peut être vrai devant lui on peut être honnête avec Dieu ça commence par là être honnête avec Dieu être honnête avec soi-même sur son état honnête avec les frères et soeurs à l'église et de pouvoir vivre comme ça c'est vraiment c'est un privilège c'est une grâce on se fatigue vite toujours soigné que l'apparence mais Jésus nous donne la liberté d'être vrai d'être éveillé qui nous éveille qui nous réveille ce matin à sévérité prions Seigneur c'est vrai c'est pas toujours agréable quand le réveil sonne le matin c'est plus confortable de rester enormie mais c'est une fois réveillé on est content de l'être parce que on peut vivre pleinement et s'occuper des choses et nous te prions que tu nous fasses la même chose des fois des fois on a besoin d'entendre ta voix qui nous réveille parfois une voix une voix forte une voix sévère mais une voix aussi remplie d'amour parce que tu ne veux pas qu'on s'endorme tu ne veux pas qu'on rate toutes les bénédictions qui viennent de te connaître de vivre pleinement ton amour et de pouvoir en parler aux autres aide-nous en tant qu'église à être éveillés à être vigilants montre-nous peut-être des parties de nos défenses qui sont défaillantes où l'ennemi peut y glisser et nous à les renforcer merci pour chacun ici qui se donne pleinement à toi qui vit une voix authentique éveillés éveillés individuellement personnellement que que nous puissions nous encourager les uns des autres à toujours être vigilants être authentiques face à toi nous te nous prions pour les temps que nous vivons je prie que le Covid nous garde éveillés et ne pas nous endormir remercions pour ces temps de vacances de repos de détente pendant l'été mais c'est aussi ça peut aussi être des moments pour s'éveiller pleinement à toi et nous te prions pour toutes ces grâces au nom de Jésus Christ Amen Sous-titres par Jésus – Sous-titrage FR 2021